Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir, merci d'être avec nous, merci aussi pour votre soutien, pour votre partage, ce qui va nous permettre de renforcer, de continuer notre travail dans ce sens de création de médias alternatifs. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir mon cher ami François Martin, François Martin, président du groupe professionnel HEC, géostrategie et coprésident du pôle HEC Globalisation, et un essayiste aussi. Merci infiniment, François Martin, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. François, vous avez caractérisé cette époque actuelle, ce temps de guerre, ce temps de crise, comme le temps des fractures. Est-ce que vous pouvez nous dire en plus ? Bien sûr, mais avant de faire ça, je vais me présenter en quelques mots pour ceux de vos électeurs qui ne me connaissent pas, puisque vous avez eu la gentillesse déjà de m'inviter, mais s'il y a des personnes nouvelles, donc moi, en fait, je suis d'une famille d'ingénieurs des ponts et chaussées qui étaient ce qu'on appelait les ponts colos, c'est-à-dire ils ont construit les routes, les ponts en Indochine, au Maroc, en Algérie. Moi, je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu au Maroc, et après j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu au Brésil, et après j'ai fait 40 ans de commerce international, de produits alimentaires sur plus de 100 pays. Tu es un citoyen du monde, tu es un vrai citoyen du monde. Je suis même plus qu'un citoyen du monde, je suis un citoyen du monde qui est allé dans le monde, parce que vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont les citoyens du monde, mais ils ne sont jamais sortis. Alors, ils ont lu beaucoup de livres, ils ont écrit beaucoup de livres. Moi, j'étais sur le terrain au Nigeria, en Birmanie, en Chine, au Pakistan, en Inde, en Afrique du Nord, dans tous les pays du Golfe. Je les ai tous faits, donc j'ai une perception, je dirais, de l'international qui me vient de… Voilà. Donc, c'est à ce titre-là que je parle, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà le schéma global. Alors, en plus, j'ai… Comment tu qualifies cette époque ? Alors, j'ai appelé ça le temps des fractures pour une raison simple, c'est que, pour moi, c'est clair que, depuis la fin de la guerre, on est dans un processus de décolonisation du Sud par rapport au Nord, avec les indépendances, d'abord, et puis ensuite, il y a eu une espèce de, je dirais, néocolonisation, une colonisation qui était plus d'ordre économique et diplomatique plutôt que strictement politique. Et puis, au fur et à mesure que le Sud prend de l'importance, avec la Chine, l'Inde, des pays qui se développent, l'Indonésie, le Moyen-Orient, etc., il y a petit à petit, de plus en plus, il y a… Alors, de plus en plus, il y a les pays qui prennent de l'importance et du pouvoir. Donc, on a des différentes formes et différentes époques. Et aujourd'hui, en fait, la guerre d'Ukraine, c'est la raison pour laquelle j'écris mon livre, « L'Ukraine, un basculement du monde », a accéléré brutalement ce processus de décolonisation qui était relativement lent, que nous, en Occident, on ne voit pas parce qu'on vit dans une espèce de bulle et on ne s'en rend pas compte. Par contre, les autres s'en rendent compte. Et aujourd'hui, ce processus de décolonisation devient un ensemble de fractures. Et il s'accélère brutalement. Alors, moi, j'en vois trois, essentiellement. L'Ukraine en est une, Gaza en est une, et les révolutions, on va dire orange, parce qu'en fait, on n'aime pas qu'on dise orange, on aime quand c'est un orange, quand ça ne nous embête pas, mais quand ça nous embête, on n'aime pas dire qu'elles sont oranges, mais les révolutions africaines s'inscrivent pour moi dans le même processus. Alors, si je décris ça rapidement, je vais dire que la guerre de Gaza, c'est une guerre décoloniale absolument classique, mais absolument classique. Donc, il faut lire à ce titre, et je recommande au lecteur de lire un petit livre qui est écrit par un géopoliticien et un militaire juif, d'ailleurs, qui était un Tunisien né à Sfax, qui s'appelle David Galula, et qui a écrit dans un petit livre toute la théorie de l'insurrection et de la contre-insurrection. Cet homme-là, si je lis le conflit Gazaoui, je me dis, les Gazaouis, ils suivent page par page la stratégie décrite par Galula pour battre un contre-insurgé, quand vous, vous êtes un insurgé, c'est-à-dire quand vous faites une guerre du faible au fort. Alors, je résume en quelques secondes pour expliquer. Quand vous faites une guerre du faible au fort, vous savez que vous ne pouvez pas battre le fort militairement, mais vous devez le battre symboliquement. C'est-à-dire, vous devez montrer qu'il est incapable, qu'il est cruel, qu'il est méchant, qu'il est stupide, qu'il est tout ce que vous voulez, mais vous montrez qu'il n'a pas la légitimité du pouvoir qu'il exerce. Et si vous arrivez à montrer ça, vous l'avez battu politiquement avant de l'avoir battu militairement. Et ensuite, vous pouvez le battre. Il va tomber politiquement et militairement, mais parce que vous l'avez battu symboliquement. Et ça, c'est toutes les guerres décoloniales se sont faites comme ça. La guerre d'Algérie, c'est comme ça. La guerre du Vietnam, c'est ça. À un moment donné, l'insurgé montre au monde entier que c'est lui qui a la légitimité politique et morale, alors que le contre-insurgé l'a perdu. C'est ça, la guerre contre-insurrectionnelle. Et Galula explique que la dernière chose que vous devez faire, mais la dernière, dernière chose que vous devez faire, quand vous êtes le contre-insurgé, que vous voulez battre l'insurgé qui est caché au milieu de la population, c'est taper sur la population. Parce que quand vous faites ça, vous obtenez les trois choses qui vous desservent le plus. La première, c'est que vous resserrez la population autour des insurgés. Donc, les insurgés, la population ne les aime pas forcément. Mais si vous tapez sur la population, c'est idiot de penser qu'ils vont se mettre à dénoncer les insurgés pour empêcher les bombes. Au contraire, le sentiment nationaliste va se créer ou se renforcer. Vous allez resserrer la population, donc les insurgés vont être encore plus forts, plus cachés, plus forts. La deuxième, c'est que vous allez créer un sentiment de justification des gens qui sont tués, c'est-à-dire, et de votre cause. C'est-à-dire, vous allez vous créer, vous allez créer des ennemis. Si vous êtes un contre-insurgé, vous allez vous créer une réprobation à l'extérieur de votre pays et à l'intérieur de votre pays aussi. Et la troisième conséquence, c'est que vous allez créer pour l'insurgé, ça, vous allez créer quelque chose dont il a absolument besoin pour justifier sa cause et son histoire. C'est sa martyrologie. Je cite dans plusieurs articles une phrase de Gandhi. C'est Gandhi qui a inventé, en fait, cette stratégie qui a été reprise après par Mao, etc. Mais Gandhi disait à ses troupes, avant d'aller défiler sans arme devant les soldats anglais qui étaient armés, qui allaient tirer, il leur disait, je vous en supplie, je vous en supplie, laissez-vous massacrer. Il leur disait ça. Laissez-vous massacrer. Et Yasser Arafat ne disait pas la même chose. Il a dit à un moment donné, il nous faut des martyrs, encore des martyrs. Donc c'est la martyrologie qui est l'élément qui est le plus fondateur d'un nouveau peuple, si vous voulez. Et aujourd'hui, Israël est en train de créer la martyrologie dont le Hamas a besoin, en fait. Donc il est en train de légitimer. Donc c'est une guerre, je ne m'étends pas plus, on reviendra peut-être si vous voulez, mais c'est une guerre décoloniale classique qu'Israël est en train de perdre, absolument. Il est en train de perdre. Mais Israël aussi, il a utilisé cette théorie de victimologie, de martyrologie concernant les événements de 7 octobre avec beaucoup de propagande, beaucoup d'instrumentalisation médiatique, beaucoup de mensonges. La réalité est absente aussi. L'Ukraine a utilisé ça. L'Ukraine, Zelensky a utilisé la victimologie. Zelensky, le soldat de l'Occident, le soldat de la liberté face au dictateur, Poutine, etc. L'Ukraine, le sang ukrainien qui défend l'Europe dans la première ligne face à ce dictateur. Ça ne marche pas, parce qu'en fait, si vous voulez, dans le cas de l'Ukraine, on reviendra peut-être sur Gaza, mais dans le cas de l'Ukraine, ça ne marche pas, parce qu'en fait, le problème est inverse. C'est-à-dire que Poutine, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit dès le début que l'hégémonie américaine était insupportable. Donc, si vous voulez, il s'est placé dans la situation du faible, c'est-à-dire la guerre du faible au fort, que nous, nous considérons lorsqu'on regarde le nez sur le guidon, qu'on regarde la guerre, on se dit, le fort, c'est les Russes et les faibles, c'est les Ukrainiens. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, pour tout 80 % des peuples du monde, le faible, c'est la Russie et le fort, c'est tout l'Occident. Donc, en fait, il s'est mis dans une situation du faible au fort, lui étant le faible. Et c'est la raison pour laquelle cette stratégie qui développe auprès des pays du Sud depuis 20 ans, 20 ans, et que les États-Unis n'ont fait que confirmer avec la guerre d'Irak, les guerres qu'ils ont menées, etc. Si vous voulez, à partir de 91, les Américains se sont retrouvés, élections d'Ixan, à la tête du monde. Donc, on leur a dit maintenant, vous dites, voilà que vous voulez la démocratie, vous allez nous amener la démocratie. Qu'est-ce que… Vous avez les rênes, puisqu'il n'y a plus d'empire servitique, allez-y. Et ils ont commencé par taper sur la Serbie, ils ont tapé sur l'Irak, ils ont retapé sur l'Irak, ils ont tapé sur tout le monde, etc. Et le pire étant la petite fiole de talc à l'ONU, avec un discours qui s'est retrouvé totalement contradictoire, parce qu'il disait, on va vous amener la démocratie, la paix, la prospérité, mais pour vous amener ça, on vous bombarde et on vous tue. Donc, les peuples du monde ont parfaitement compris ça depuis longtemps et ils n'ont pas marché dans la combine. Donc, quand Poutine est rentré en Ukraine, les peuples du monde… Nous, on est les Occidentaux, donc on ne voit rien parce qu'on ne veut pas voir, mais les peuples du monde, ils ont parfaitement compris que d'abord, il y avait eu huit ans de guerre auparavant où l'Ukraine, armée par les États-Unis et armée par la France, en désaccord complet avec les accords de Minsk, si vous voulez, qui prônaient la désescalade et le désarmement réciproques, ont tapé sur les peuples du Donbass, sur Donetsk, etc., pendant huit ans. Donc, Poutine n'a eu aucune difficulté à faire comprendre qu'en fait, il menait une guerre de libération, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble des pays du Sud. Donc, cette guerre d'Ukraine s'insère bien dans une guerre du faible au fort, les faibles étant les pays du Sud qui veulent se débarrasser de l'hégémonie américaine. Et c'est pour ça que Poutine a gagné. Ce n'est pas parce qu'il gagne la guerre militaire, c'est parce que dès le début, les pays du Sud n'ont pas suivi les sanctions. Donc, les sanctions se sont retournées contre les preneurs de sanctions. Parce que quand vous mettez une sanction vis-à-vis de quelqu'un, si tous les gens qui sont avec vous mettent les sanctions, la personne est sanctionnée. Mais si vous êtes le seul à sanctionner et que tout le monde continue à travailler avec l'autre, c'est vous qui êtes sanctionné. Donc, en fait, on s'est sanctionné nous-mêmes. Donc, si vous voulez, la véritable bataille, c'est la bataille initiale, c'était la bataille diplomatique et la bataille économique. C'est ça, la vraie bataille. À partir du moment où les peuples n'ont pas suivi les États-Unis et l'Europe, n'ont pas accepté les sanctions et où la Russie a eu le temps de retourner son système économique pour aller chercher à l'Est ce qui lui manquait à l'Ouest, on ne pouvait plus les battre. Donc, après, ce n'était plus qu'une question de temps. Donc, cette guerre-là est véritablement aussi une guerre de libération du Sud, si vous voulez, comme Gaza. Mais il faut le regarder dans un contexte plus géopolitique pour le comprendre. Et le troisième mouvement, à mon avis, ce sont les révolutions africaines. Parce que, si vous regardez comment s'est construit l'indépendance, en fait, l'indépendance s'est construit autour des frontières administratives administratives de l'AOF et de l'AEF. Donc, vous vous êtes retrouvés, les pays se sont retrouvés dans certains pays avec plusieurs ethnies qui étaient coupées entre le pays et le pays d'à côté, comme les Aoussa, par exemple, que vous vous retrouvez au nord du Nigeria, un pays que je connais très, très bien, et au sud du Niger. Moi, j'ai fait la route Maradi, Dinder, Niamey, Maradi, Dinder, Kano, j'ai fait ça en voiture. Bon, quand vous êtes, vous ne savez pas, quand vous êtes au sud du Niger ou vous êtes au nord du Nigeria, parce que vous ne voyez pratiquement pas la frontière, tout le monde passe là, c'est les mêmes peuples, c'est le même peuple. Donc, je n'ai jamais pensé que le Nigeria allait attaquer le Niger quand il y a eu la révolution. Je n'ai jamais pensé une seconde parce que je ne pensais pas les Aoussas du Nigeria allaient tirer sur leurs frères Aoussas du Niger, donc je n'ai jamais cru. Donc, il y a ce phénomène et parallèlement, il y a un phénomène qui est qu'on retrouve des Aoussas, des Yoruba, des Ibo, etc., dans le même pays où vous retrouvez des Peules, des Bambaras et des Touareg dans le même pays au Mali. Donc, cette configuration, on la considère comme très mauvaise, mais en fait, elle n'est pas si mauvaise que ça parce que ça a empêché les guerres inter-étatiques parce que s'il y avait eu un royaume Bambaras et puis un royaume Peule et un royaume Touareg, ils se seraient déchirés. Donc là, si vous voulez, ça a diminué les tensions inter-étatiques. Il n'y a pas eu de guerre entre le Burkina, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, il n'y a pas eu de guerre. Mais par contre, ça exacerbe les tensions intra-étatiques puisque vous avez plusieurs différentes ethnies coincées dans un même État. Mais le problème, c'est que vous auriez pu résoudre ça avec des réformes qui n'ont pas été faites, qui auraient été des réformes de fédéralisation. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez dit au Peul, écoutez, vous êtes au Mali ou ailleurs, vous êtes dans une partie, les Bambaras sont dans le sud, les Touareg sont là, il y a une fédération et donc chacun a son parlement, etc. Mais les pays africains ont eu peur de ça parce qu'ils se sont dit si je donne la fédéralisation, à un moment donné, un des fédérés va demander l'indépendance, il va partir pour son propre compte. Donc, on a préféré appliquer le système français d'un homme, une voix et du coup, l'ethnie majoritaire, en l'occurrence les Bambaras, a gardé le pouvoir en permanence depuis l'indépendance. Donc, ça crée beaucoup de tensions et ça empêche le développement parce que je ne vois pas pourquoi, si moi je suis l'ethnie majoritaire, j'aimais me casser la tête pour intégrer les autres peuples minoritaires sauf si vraiment j'ai un esprit que j'aime beaucoup mon pays que je veux le développer, je vis très bien comme ça et puis ça a rangé la France d'une certaine façon parce qu'elle avait ses contreparties dans l'ethnie majoritaire, je t'aime, tu m'aimes, je t'aide, tu m'aides, etc. Mais si vous voulez, moi je me mets à la place des jeunes colonels qui vivent comme ça depuis 50 ans, 60 ans, à un moment donné ils en ont marre, ils disent moi je veux développer mon pays donc ça crée un sentiment qui exacerbe l'indépendance sans pour autant qui est dans ce système-là une animosité profonde vis-à-vis de la France, c'est ça que les gens qui ne connaissent pas l'Afrique ne comprennent pas. Est-ce que vous considérez ce dynamique pana-africain qui a commencé avec l'idée de remport avec l'héritage de l'existence française, ça explique cette théologie de fracture, fracture, surtout avec l'échec de la diplomatie française, l'échec de se développer, de répondre aux besoins de la dignité, aux besoins de traitement égalitaire face au... Je vais vous dire, je vais vous dire, je pense qu'en Afrique si ça se trouve c'est l'endroit où à mon avis il y a le moins de fractures parce que si vous voulez encore une fois moi en 40 ans de voyage en Afrique, 40 ans de voyage, je n'ai pas eu une seule fois mais pas eu une seule fois une remarque d'un client ou d'une contrepartie qui m'ont dit vous les français sous-encendu vous les sales colons etc. Pas une seule fois. Donc, il n'y a pas de fracture. Il y a deux choses. Il y a d'abord une incroyable maladresse de notre part une incroyable maladresse de notre part qui est actuelle avec l'attitude surtout du président de la République, la façon etc. Est-ce que la diplomatie de Macron basée sur la suprématie, le mépris, l'ingérence n'a pas créé de fracture ? Non, je ne pense pas à la diplomatie de Chirac, de consensus, de collaboration. Alors, je ne suis pas sûr que la diplomatie de Chirac comprenait beaucoup mieux les Africains. De toute façon, il comprenait la situation internationale. Il était adoré par les Chinois, par les Russes, par tout le monde. C'était un type qui vivait l'international véritablement. mais est-ce que pour autant Chirac a fait vraiment évoluer ? Parce que de quoi ils ont besoin nos amis africains ? Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils veulent se prendre en main, prendre en main leur pays, prendre en main leur développement. C'est ça qu'ils veulent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un jour un intellectuel camerounais qui a écrit un article en disant écoutez, chers Français, nous, quand on veut, quand on convoque les Allemands, ils viennent, ils nous amènent des formations universitaires de haut niveau. Quand on voit les Russes, ils nous amènent des formations militaires. Quand on voit les Chinois, ils amènent des routes et des ponts. Je ne dis pas que c'est parfait, qu'il n'y a pas des intérêts de part et d'autre. Quand on vous demande les Français qu'est-ce que vous nous amenez, vous nous faites venir votre ministre des droits LGBT. Voilà. C'est ça qu'on a amené au Cameroun. Alors, ils disent, mais vous ne comprenez pas qu'on n'aime pas la France ? Je veux dire, nous, on a besoin de choses concrètes. On n'a pas besoin que vous essayiez de nous donner des leçons de genre ou de ci ou de ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et nous, si vous voulez, on a essayé, en fait, derrière ça, avec la réunion de Montpellier, etc., d'essayer, où on n'a même pas invité les chefs d'État, on a invité des jeunes intellectuels africains, on a essayé de monter la jeunesse africaine contre ses propres gouvernements parce qu'on les considérait comme trop conservateurs et pas assez progressistes. Donc, il a joué aux petits révolutionnaires de bas étage, en fait, notre président, et ça lui est retombé sur les pieds. Donc, les Africains, ils ont besoin de concrets. Alors, on veut se développer. Qu'est-ce que vous nous donnez ? Sans oublier aussi l'existence d'une diplomatie parallèle, destructive et d'ingérence, d'ingérence et de stabilisation, sans oublier la diplomatie de BHL, sans oublier la partie de cette diplomatie de destruction de services. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On y plie par exemple. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une diplomatie positive qu'on ne voit pas. Il y a des chefs d'entreprise. Il y a 800 entreprises françaises à Abidjan. 800. Donc, là aussi, on dit, regardez, la France perd pied, etc. parce qu'on regarde les statistiques d'import-export uniquement. Et c'est vrai que nous, on a perdu de l'importance en pourcentage par rapport aux Chinois. Mais ce n'est pas les Chinois qui ont 800 entreprises qui travaillent à l'intérieur du territoire du territoire ivoirien. C'est ça qui compte. Ça, ce n'est pas dans les statistiques parce que ce n'est pas de l'import-export, mais c'est très important. C'est même beaucoup plus important parce que ce sont ceux-là qui emploient les locaux. La première entreprise du Cameroun, c'est une entreprise française qui s'appelle Castel, que l'Afrique entière connaît Castel parce que la bière Castel, elle est connue par tout. Tout le monde la connaît. C'est le premier employeur du pays. Donc, la France a une énorme importance au Cameroun. Mais ça ne se voit pas dans les statistiques. Donc, il y a, si vous voulez, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas sûr que les BHL et autres, les Africains, leur accordent beaucoup d'importance. Je ne suis pas sûr. Mais c'est à nous de comprendre. ce que je vois, c'est que cette espèce de volonté de prise d'indépendance, elle est saine. Quand moi, j'ai un fils qui a 14 ans, je lui dis « tu fais ça », il le fait. Quand je lui dis « il a 17 ans », il me dit « va te faire voir », c'est pas malsain forcément. Mais ça veut dire qu'il commence à avoir l'idée de ce qu'il veut faire. Mais c'est bon. il faut simplement que le père de famille dans ces cas-là, il s'adapte et qu'il trouve d'autres formes. Je pense qu'on a besoin de trouver d'autres formes plus libres de travail ensemble, etc. Enfin bon, le but, c'est pas que la réunion, notre réunion, ne parle que de l'Afrique. Mais si vous voulez, nous, on a beaucoup de mal à sortir de notre système. Voilà. Est-ce que dans cette logique, on peut placer aussi le BRICS comme des marges de décolonisation, comme des marges de libération face à la domination de dollars à l'higermonie américaine, etc. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Les BRICS, pour moi, la première révolution, c'est la décision de Mohamed Ben Salman de se faire payer en yuan. Ça, c'est gigantesque comme décision. On n'a pas assez parlé de ça. Mais si vous voulez, la puissance américaine, ce n'est pas la puissance de sa monnaie. La puissance américaine, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la puissance de sa monnaie. C'est l'obligation des autres d'acheter votre monnaie. Parce que si moi, je suis le premier banquier du monde, banquier, que j'ai ma pile de dollars et que tous les gens sont devant chez moi et qu'ils ne viennent pas prendre mes dollars, à quoi ça me sert ? Ça ne me sert à rien. Donc, la force, ce n'est pas d'avoir la première monnaie, c'est d'avoir le système de recyclage qui est tel que de dire aux gens si tu veux acheter un sandwich, tu dois le payer en dollars. Si tu veux acheter de l'eau, tu dois la payer en dollars. Si tu veux acheter du pétrole, tu dois le payer en dollars. Donc, viens chercher mes dollars parce que tu es obligé. Donc, en fait, les clients du monde entier, pour ce qui est essentiellement du pétrole à cause du pacte du Quincy entre Roosevelt et Abdelazizi Ben Seoud, si vous voulez, a piégé le monde entier. Mais les clients du dollar, en fait, les utilisateurs de dollars viennent de se faire offrir une alternative. Moi, supposer que je sois président de la République, moi, je peux décider d'acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite et la payer en yuan. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'en empêche ? Mais si vous voulez, pour les Américains, à terme, c'est mortel parce qu'ils perdent la maîtrise de leurs clients piégés. Et quand vous êtes un commerçant et que vous avez perdu la maîtrise de votre client piégé, vous êtes en détail en danger de mort parce qu'avant, il ne peut pas vous dire non et après, il vous dit, désolé, il va acheter en face. c'est… Voilà. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai pour les BRICS. C'est vrai et derrière les BRICS, il y aura l'équivalent de la Banque mondiale, etc. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai fait avec HEC un colloque il y a deux ans sur l'Afrique et j'ai appris que, par exemple, l'Afrique demande des barrages, le FMI ne veut pas leur vendre, ils demandent des centrales à charbon, le FMI ne veut pas leur vendre, etc. Les banques ne veulent pas leur vendre parce que ce n'est pas assez les standards verts, si vous voulez. Ce n'est pas bon pour la planète. Mais les Africains, ils ont un problème, c'est que 70 % de leur énergie, de l'énergie qu'ils utilisent, domestique, c'est l'énergie du bois vert, du bois, parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est les maladies infantiles. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Parce que vous avez la fumée dans la case et tout ça. Et les enfants sont malades, respiratoires. Donc, l'Afrique a impérativement besoin d'électricité. Donc, dans ces cas-là, vous dites, écoutez, on va vous vendre de quoi avoir votre énergie et bon marché, abondante et bon marché pour assurer votre développement. Mais on leur dit non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller acheter, c'est ce qu'ils font, des centrales à charbon, que nous, on ne veut pas leur vendre. Ils vont les acheter aux Chinois. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, en fait, on utilise ce système soi-disant écologique comme un instrument de domination des pays du Sud. Mais quand vous avez une bipolarisation du monde qui est celle qui est en train de se mettre en place, ce système ne va plus fonctionner. Donc, on va perdre la maîtrise du Sud de plus en plus. Voilà, c'est ça que je dis. François, ma dernière question. Oui ? Ces fractures vous rendent optimiste ou pessimiste pour l'avenir de l'humanité ? Est-ce que ce sont des fractures constructives ou destructives ? Alors, ça, c'est une excellente question et en fait, c'est la vraie question. Parce qu'une fracture en soi, c'est ou constructif ou destructif. La fracture en soi n'est pas, si vous voulez, un signe. si c'est le signe de quelque chose qui grandit dans l'autonomie réciproque, c'est bon. Si c'est grandit dans l'incompréhension et la tension et demain les guerres, c'est mauvais. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement des gens qui puissent parler aux uns et aux autres pour supprimer ou faire baisser les incompréhensions. C'est ça qui est grave dans une fracture, c'est les incompréhensions réciproques. Je ne comprends pas ce qu'il veut, il ne comprend pas ce que je veux. Donc, moi, je vais penser qu'il veut me détruire et lui, il va penser que ce n'est pas vrai mais il n'y a personne qui a été dire aux uns et aux autres non, il ne veut pas te détruire, tu n'as qu'à faire comme ça et toi, tu n'as qu'à faire comme ça que c'est possible. Donc, il faut des passeurs et aujourd'hui, ce qui manque, c'est les passeurs parce que le passeur historique, c'est l'Europe parce que l'Europe a une relation naturelle à cause de la colonisation. ça veut dire le passeur parce que vous avez adopté la loi de l'immigration sur la doctrine de M. Delmanin, le passeur, c'est le médiateur, le facilitateur de l'économie. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, le médiateur universel, c'est la France parce que la France a une expérience coloniale, a une expérience avec tous ces pays-là, avec une décolonisation qui s'est globalement bien passée, sauf dans un certain nombre de cas, mais qui s'est globalement bien passée. Avec la Tunisie, ça s'est bien passée. Avec l'Afrique, ça s'est bien passée. Elle a cette expérience et elle parle à tous ces pays où elle est capable de parler. Encore plus, elle a un système diplomatique qui fonctionne, ce qui n'est plus le cas. Et encore faut-il que, si vous voulez, elle ait aussi une parole libre parce que si, dans tous les conflits, elle se range dans le camp occidental, dans le camp américain et qu'au lieu d'être la France gaullienne et gaulliste, elle ait une France, si vous voulez, atlantiste et maintenant sioniste, si vous voulez, est-ce que vous parlez de la France actuelle, de la France qui a servi les intérêts des Américains pour diaboliser Poutine, par exemple, pour rompre, je m'excuse, les discussions, la possibilité d'ouvrir des discussions entre la Russie et l'Europe. Est-ce que vous parlez de la France, de l'échec diplomatique et aux communications en Afrique aussi ? Est-ce que vous parlez de la France qui a demandé de Hassan Ouattara d'attaquer la Nigéria pour, ça veut dire, pour remettre Mohamed Bouatoum encore une fois ? Est-ce que vous parlez de la France, Bouloré et Patrick Daher qui n'ont pas cessé et parmi d'efforts pour diaboliser les Palestiniens, les Arabes, etc., et défendre Israël quoi qu'en soit ? De quelle France vous parlez ? Est-ce que la France est-ce que la France est-ce que la France est-ce que c'est bien de celle-là dont on parle ? Je pense que il y a effectivement un mélange, si vous voulez, de lâcheté, il y a un mélange de lâcheté, d'atlantisme, d'incompétence, d'un défaut qui est aujourd'hui tellement développé, c'est-à-dire que quand vous allez dans un pays et que vous parlez à votre pays, vous ne parlez pas aux gens de ce pays mais vous parlez aux gens de votre propre pays, c'est-à-dire que vous faites de la diplomatie à usage interne, vous voyez ? Et ça, c'est mortel parce que votre discours international n'a plus aucune valeur. Quand vous allez en Algérie en disant qu'il n'y a pas de culture française, c'est pour faire plaisir à vos électeurs français d'origine algérienne pour les caresser dans le sens du poil et je pourrais multiplier les exemples mais ça, ce n'est pas de la politique étrangère, ça, c'est de la politique interne aux petits pieds si vous voulez. Donc, c'est ça notre problème. Aujourd'hui, quelle est la grande voix qui parle pour la France avec de la hauteur, avec une connaissance des questions internationales comme réécouter le discours de 1967 du général de Gaulle ? Bon, qui dit ça aujourd'hui ? Qui prononce en France et est capable de prononcer un discours de Phnom Penh ? Aussi bien sur moi, j'avais suggéré ça à certains candidats à l'élection présidentielle en disant qu'il faut un discours de Phnom Penh, il faut dire que cette affaire d'Ukraine n'aura pas de solution militaire, elle n'aura qu'une solution politique, donc il faut parler. Voilà. Et on peut dire la même chose sur Gaza, il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit, il n'y a qu'une des solutions politiques, mais il faut être capable de le dire et puis si les Américains sont mécontents. Vous savez, quand on disait au général, vous savez, si vous dites ça, les Français ne sont pas contents ou les Américains ne sont pas contents, ils disaient et alors ? Voilà. Et alors ? Voilà. Donc, c'est ça qui nous manque, cette espèce de... Est-ce que nous ne voyons pas c'est que les conséquences de la fracture nord-sud et de la diabolisation réciproque du sud et du nord, ça aura des conséquences comme dit les Européens, ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai voyagé pendant 40 ans, donc je sais comment pensent les gens à l'étranger parce que je les ai vus, j'ai discuté avec eux, je n'ai fait que ça. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme, comment dire, comme dans les Tontons Flingueurs, la Ventura, c'est du brutal, c'est du brutal. Je ne sais pas s'ils se rendent compte des risques qu'on est en train de prendre en ayant supprimé les médiateurs aujourd'hui et en se rangeant comme des petits chiens-chiens dans le camp occidental sans oser critiquer la politique américaine ou en disant simplement nous on fait la nôtre. Vous savez, Poutine, dans un discours récent, a dit que tous les dirigeants européens étaient pétainistes. Il n'y avait plus de gaullistes, il n'y avait plus que des pétainistes. C'est-à-dire, ils se sont mis dans le camp de l'occupant. Voilà. Donc, moi j'attends ça. J'attends une résurgence européenne et d'abord française avec quelques personnes courageuses qui disent nous, non, nous on est là pour construire la paix, on n'est pas là pour être dans un camp au service de la guerre ni au service des lobbies militaires ou industriels. Ce n'est pas notre affaire, ça ne nous intéresse pas. C'est ça que j'attends. Et si on a ça, on aura une fracture positive, comme vous dites. Et si on n'a pas ça, on aura des graves conséquences parce que derrière ces trois conflits, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. François Martin, est-ce que tu crois que l'Europe actuelle cliniquement est morte ? En politique, rien n'est jamais mort parce que le manque crée le besoin et le besoin amène les nouvelles idées, les nouveaux hommes, les nouvelles idéologies. Donc, le vide n'existe pas en politique. Mais du coup, il n'a jamais cru à l'Europe. Comment ? Comme un cession. Pardon ? Mais dégole votre référence politique. Il n'a jamais cru à l'avenir de l'Europe comme un cession politique. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je pense que c'est le seul qui a cru à l'Europe. Les autres n'y ont pas cru. Je dirais que le seul européen, c'était lui. C'est les autres qui ne l'étaient pas. L'Europe actuelle ne nous convient pas, mais je dirais que la dernière chose, enfin, c'est une petite réflexion personnelle. Moi, je pense que la dernière chose à faire, c'est de sortir de l'Europe. Parce que quand vous sortez d'une pièce, les gens ne vous aiment pas ou ils ne font pas ce que vous voulez que vous sortez de la pièce, vous êtes le perdant. C'est tous les autres qui doivent sortir, ce n'est pas vous. Donc, il faut dire aux Européens, mais attendez, moi, je ne sors pas, je suis chez moi, l'Europe, c'est à moi, c'est moi. C'est vous qui devez sortir. Donc, je vais vous embêter jusqu'à ce que vous fassiez ce que je veux. On transforme l'Europe comme je veux, sinon vous partirez tous les uns après les autres. Dans 100 ans, je serai toujours là, mais vous n'y serez plus. Alors, qu'est-ce que vous faites quand… En plus, quand vous sortez, parce qu'on vous dit de sortir, vous passez la porte, vous passez la porte aux conditions que les autres vous imposent. Tandis que là, si vous dites, je fais la politique de la chaise vide, je ne voterai pas les budgets, je vais vous casser les pieds comme jamais de votre vie. Au bout d'un moment, on vient vous voir, on dit, mais qu'est-ce que tu veux, je t'en supplie, qu'est-ce que tu veux ? Bon, on commence à discuter. Donc, ce n'est pas à nous de sortir de l'Europe, c'est une faute politique, c'est aux autres de sortir, tous les autres. Merci, infiniment, ça a été un grand plaisir pour moi et un honneur aussi. Voilà, je finirai simplement pour vous dire une petite chose, c'est que, pour revenir à Gaza, moi, une chose qui m'inquiète énormément, parce que c'est aussi quelque chose dont le monde a besoin, si vous voulez, ce n'est pas l'avenir des Palestiniens, parce que les Palestiniens sont ancrés dans leur terre, ils montrent un courage et une martyrologie extraordinaires, donc eux, ils vont avoir, je dirais, l'avenir devant eux, parce que si, à supposer que les chefs se fassent attraper, je ne pense pas, moi, je pense que le quartier général, il est à Rafa, il est à 5 mètres en dessous, il est à 50 mètres de profondeur, mais il est à 5 mètres de la frontière, donc ils filent en Égypte quand ils veulent, il faut être idiot pour aller mettre le quartier général dans le nord, alors que vous savez que les Israéliens vont essayer de vous attraper, on met son quartier général, comme Voltaire, vous savez qu'il avait la Suisse, la frontière de la Suisse au bout de son jardin, donc quand on le prévenait qu'il y avait les émissaires du roi qui venaient chercher, hop, il traversait le jardin, il allait en Suisse, donc évidemment, ils ont fait ça, ils ne sont pas complètement idiots, donc le seul possibilité des Israéliens de montrer qu'ils sont gagnants, c'est de pouvoir attraper les chefs en vous disant qu'on les a attrapés. Moi, je pense que, sauf si vraiment c'est des imbéciles et je ne pense pas qu'ils le soient, ils ne se feront pas attraper. Mais si vous voulez, ce qui est en train de se passer, pour le peuple israélien, pour le peuple juif, c'est effroyable, c'est effroyable, parce que les soldats qui vont, après la campagne, quelle que soit la façon dont ça sort, ils vont réécouter, ils vont revoir ces images pendant des années, des années. Autrefois, quand vous disiez « je suis juif », on disait « ah, mais tes parents, tes grands-parents sont morts dans les camps, etc. » Vous avez un crédit victimaire extrêmement fort qui leur a permis de construire cet État. Mais le crédit victimaire, il est mort, il n'existe plus. Et là, pendant 100 ans, on va vous dire « c'est vous qui avez massacré des dizaines de milliers d'enfants au sud du monde entier. » Donc, c'est fini. Donc, il faudra vraiment, Israël va traverser une crise existentielle absolument majeure. Israël, sous la forme qu'elle a aujourd'hui, ne peut pas se relever. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un changement de politique total. Il faut des grands hommes, d'abord, qui demandent pardon. Il faut le dire. Parce que quand vous avez fait des grosses fautes, vous demandez pardon dans tous les sens. Donc, quand vous avez tué des dizaines de milliers d'enfants, vous demandez pardon. Et puis, c'est à fond vers la paix. Et puis, mais aujourd'hui, qui sont les hommes en Israël pour sauver la conscience juive, si vous voulez. C'est ça, à mon avis, le problème. Et vous n'avez pas beaucoup qui le disent ou on ne les entend pas. Vous avez Broman, qui dit, il est en train de détruire non seulement l'État d'Israël, mais il est en train de détruire les Juifs en tant que tels, Netanyahou. Et c'est ça, moi, qui, à l'avenir, celui qui est en danger de mort, ce n'est pas les Palestiniens. Merci infiniment. Ça a été un plaisir de recevoir un homme libre, un homme libre, un homme, un citoyen du monde. Que Dieu vous entende. Merci infiniment. On recevra prochainement en présentiel François Martin dans un cadre de colloques internationaux le 13 mars à l'Université de Genève. Merci François Martin et bonne continuation. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada